Les séjours du capitaine Charles de Gaulle en Pologne, 1919-1921 Avril 1919 Le capitaine de Gaulle est détaché auprès de l'armée polonaise autonome, composée de 70 000 hommes, dont 6 000 Français, et dont le rôle est de former les soldats de cet État, qui vient de recouvrer son indépendance. Juillet 1919 Sa mission d'instructeur commence rapidement à Rembertow. Il remarque l'enthousiasme des soldats polonais, qu'il décrira dans ses lettres. Mai 1920 Court retour à Paris Juin 1920 Retour en Pologne, envoyé en mission pour contrer l'offensive bolchevique Juillet 1920 Les officiers français sont désormais autorisés à participer au combat. Le capitaine de Gaulle sera très actif aux côtés du général Ritz Schmigwe et sera décoré de la médaille de l'ordre Virtuti Militari. Janvier 1921 Le capitaine de Gaulle revient en France plusieurs mois après la fin de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada